Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui à la dernière partie, donc la quatrième et dernière partie de notre partage, notre étude sur les nouveautés, tout ce qu'on reçoit de nouveau, tout ce qu'on vit de nouveau, tout ce qu'on expérimente de nouveau lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous sommes en Christ. Bref, récapitulatif, nous avons tout d'abord parlé de la nouvelle création, donc dans le premier message, la nouvelle création, nouvelle intelligence que nous recevions, un nouvel esprit, un nouveau cœur. Ensuite, nous avons parlé d'un nouveau nom, d'un chant nouveau, donc à défricher un cantique nouveau et j'espère qu'on a pu avoir de nouveaux cantiques inspirés pour louer, adorer, exalter le Seigneur et peut-être même les partager à nos frères pour recevoir encore celui qui arrose sera arrosé, mais toujours en fixant nos regards sur le Seigneur, une chose nouvelle aussi. Et la dernière fois, le dernier partage qu'on a apporté, le troisième, nous avons parlé de bonnes nouvelles, d'alliances nouvelles, de nouvelles naissances et nous avons également parlé des langues et nous avons vu l'importance aussi, on n'a pas mis en face dessus, mais il est important vraiment de prier en langue et nous avons vu que ce n'était pas un élément ou une discipline spirituelle uniquement pour une certaine dénomination, mais c'était dans la parole de Dieu. En Marc XVI, le Seigneur pouvait dire « Voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru et ils parleront de nouvelles langues ». Et merci pour votre fidélité, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce que le Seigneur me met à cœur et vraiment que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne au-delà de ce que vous pouvez penser, désirer ou espérer dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de nouveaux commandements, nouveaux ciels, nouvelles terres, nouvelles villes, nouvelles routes, nouvelles mentalités, nouveaux concepts. Commençons par nouveaux commandements. En Jean XIII, 34-35, le Seigneur Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En quoi est-ce que ce commandement est-il nouveau ? Étant donné qu'il apparaît sous différentes formes dans l'Ancien Testament. Vous savez, il est nouveau dans la mesure où il ne s'agit pas d'aimer simplement notre prochain avec notre propre cœur, nos propres forces, je dirais, nos propres efforts, nos propres capacités. En fait, il s'agit d'aimer comme Jésus nous a aimés. En fait, c'est le « comme », le mot clé. Ici, dans ce passage, c'est d'aimer comme Jésus. Pas n'importe comment, pas comme j'ai l'habitude d'aimer, pas comme ce que je vois dans les films ou dans le monde ou quoi que ce soit. Mais il s'agit d'aimer comme Jésus, véritablement comme Jésus. Et comment nous a-t-il aimés ? Il nous a aimés au point de mourir pour nous, de se sacrifier pour nous, de mourir de la mort la plus infâme. Et c'est ainsi que nous devons aimer notre prochain au point de perdre notre vie pour lui, comme Jésus l'a fait, d'aimer comme Jésus, d'aimer ceux qui nous maltraitent. Et j'aimerais lire ce passage-là en Matthieu 5, verset 45, je crois, où il est dit, c'est vraiment fort, ce passage-là dans le serment sur la montagne. Et voici ce que Jésus pouvait dire. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Voici comment Jésus aime. Aimez, comment est-ce qu'il aime ? Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je reprends Matthieu 5, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh ! Est-ce possible ? Est-ce possible ? Comment faire cela ? Voici le secret. Zacharie 4, 6, en demandant au Saint-Esprit. Zacharie 4, 6, c'est là qu'il est dit, et je ne vais pas juste le citer comme ça, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, mais j'aimerais vraiment lire le passage. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zerobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. D'autres versions vont dire, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par tes capacités de Corinthiens, il est dit, notre capacité vient de l'Éternel, notre force vient de l'Éternel, notre capacité. Donc, ce n'est pas par nos propres efforts, par nos propres forces, mais c'est par l'Éternel, c'est par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui peut nous permettre de prier pour nos ennemis, qui peut nous permettre de les bénir, qui peut nous permettre de leur vouloir du bien. C'est seulement le Saint-Esprit. Humainement, c'est impossible, c'est compliqué, c'est dur. Donc, nous avons vraiment besoin, vraiment, de marcher par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. La Bible, le nouveau français courant dit, ce n'est ni par ta puissance, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit, grâce à mon esprit. La Bible du Sommeur dit, cette heure, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide à vivre véritablement ce nouveau commandement, d'aimer comme lui, comme lui. Ensuite, une nouvelle chose que nous pourrons voir lorsque nous sommes en Christ, c'est un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'étaient plus. Vous savez, c'est ce que nous verrons. Je souhaite de tout notre cœur, c'est ma prière, que tous nous puissions voir cela, ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. C'est ce que nous verrons lorsque le Seigneur l'aura décidé. Il a montré cela à son serviteur Jean en vision, et nous allons le voir véritablement dans le nom puissant de Jésus. Une nouvelle ville. Apocalypse 21, verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et c'est là que nous habiterons. Si nous gardons notre blanche, s'il n'y a aucune tâche, aucune souillure sur nos vêtements, si nous marchons dans la sainteté, dans la droiture, dans la sanctification, dans la sainteté. Une nouvelle route. Et ce passage est extraordinaire, ce passage d'Hébreu 10, 18 à 22. Il est dit « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée ou un libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Or, là, je reprends, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, frères et sœurs, ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Comment est-ce qu'on rentre dans le sanctuaire ? Par la route nouvelle et vivante. Vous vous rendez compte ? Une route qui est vivante. Et cette route qui est Jésus, qui représente le Christ, parce que Jésus dit « Je suis le chemin, le chemin. » Et dans Acts chapitre 4, verset 12, je crois qu'il est dit « Il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. » Donc, Jésus qui est cette route, qui est ce chemin, cette route vivante. Avez-vous déjà vu une route vivante ? Un chemin vivant ? Non. Mais là, on nous parle d'une route vivante. Voilà, Apocalypse, Acts chapitre 4, verset 12, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné et parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Seul le nom de Jésus sauve. Seul le nom de Jésus sauve. Seul le nom de Jésus sauve. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas je ne sais quoi. C'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus seul qui nous permet d'aller au paradis et d'éviter l'enfer, qui sont des réalités, j'allais dire des réalités réelles, qui sont vraies, qui sont authentiques. L'enfer existe, l'enfer existe, le paradis existe et le nom de Jésus. Et on ne vient pas à Jésus pour fuir l'enfer parce qu'on a peur de l'enfer et tout. Non. Oui, c'est vrai que c'est atroce et ignoble, mais parce qu'on l'aime, parce qu'on a compris le prix qu'il a payé pour nous. Et le Seigneur, vraiment, il nous parle ici d'une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Comment ? Au moyen de sa chair, sa chair qui représente le sacrifice que Jésus a apporté pour nous, a vécu pour nous, son sacrifice à la croix. Et l'encouragement que nous avons, on dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ce souverain sacrificateur, en Hébreu 2, verset 12, il est dit que ce souverain sacrificateur qui peut compatir, je pense que c'est 2, 12 ou 2, 18, Hébreu 2, 18, voilà, qui compatit, il est dit, car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce souverain sacrificateur qui nous comprend, quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit les difficultés, quel que soit ce que tu as, ce souverain sacrificateur, ce souverain sacrificateur, il est important de le suivre, de suivre son chemin, de prendre cette route, de prendre cette route vivante et nouvelle. Et en Hébreu 4, verset 15, il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Non, absolument pas. Il compatit à nos faiblesses, mieux que n'importe qui, mieux que ton père, que ta mère, tes frères et soeurs. Il compatit, il comprend, il sait ce que c'est. Il nous dit, il n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté. Il a été tenté comme nous, à tous égards. Il a été tenté à tous égards, quelle que soit la tentation. Il a vécu cela. Il a été tenté. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Malheureusement, nous tombons parfois. Mais lui, il a été tenté sans tomber, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Et en Hébreu 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Pourquoi ? Parce que notre assurance n'est pas en nous. Nous la mettons en Jésus, parce que nous sommes cachés en lui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi ? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Nous approchons de lui. Pourquoi ? Parce que, en Colossiens 3, il est dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, recherchons les choses d'en haut. » Il dit, « Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Nous sommes morts. Nous sommes morts dans des choses du monde. Nous sommes morts dans des choses qui nous éloignaient de Dieu. Il est important vraiment de prendre ce chemin, de prendre cette route nouvelle. Et par rapport à ça, c'est pour ça qu'il nous exhorte par la suite à faire mourir les conduites, la nature pécheresse, l'impureté, les passions, toutes ces choses-là. Donc, qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous pour prendre cette route nouvelle à l'emprunté ? Empruntons-la. Empruntons-la. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, l'eau de la parole. Mangeons la parole. Marchons dans la parole. Aimons la parole. Aimons le Saint-Esprit. Étudions, marchons avec le Seigneur. Le dernier point, donc je récapitule rapidement. Donc, nous avons parlé d'une, j'allais dire, voilà, c'est ça, d'un nouveau commandement. Ensuite, un nouveau ciel et une nouvelle terre, une nouvelle ville, une nouvelle route et nous allons terminer avec une nouvelle mentalité, avec de nouveaux concepts. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Une nouvelle mentalité avec de nouveaux concepts. À plusieurs reprises, dans le serment sur la montagne, le Seigneur Jésus a remis les pendules à l'heure. Il a dit, ne croyez pas, par exemple en Matthieu 5, 17, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il remet les pendules à l'heure. Il remet les points sur les i. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, Raka ou imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la gienne. Donc, pas uniquement simplement en tuant, c'est grave, mais simplement déjà dans tes pensées ou en insultant ton prochain, ta personne qui est là, qui est chez toi, ton enfant, etc. En insultant, un politicien, etc. Peu importe la personne. Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui insultera mérite d'être puni par le feu de la gienne. Matthieu 5, 21-22. Matthieu 5, 27-28. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Seigneur, pardon pour tous les adultères que nous avons commis. Toutes les femmes, toutes les images que nous voyons tous les jours sur Internet, à l'extérieur, peu importe, avec toutes sortes de vêtements, toutes sortes de choses que les femmes portent, que les hommes portent aussi et qui amènent des pensées d'adultère. Seigneur, prends pitié. Pardon, Seigneur. Matthieu 5, 31-32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. À l'époque, il y avait tout un concept et les hommes profitaient de ce genre de situation pour se débarrasser de leur femme pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a toute une étude à faire sur ce point. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais juste lire ce passage et voir que Jésus, encore une fois, remet les pendules à l'heure. Matthieu 5, 33-37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » Et ça me fait penser parfois lorsqu'on s'exprime, on parle, « Ah oui, vraiment, je te jure, oui, vraiment, c'est ça, je te jure, je te jure. » Pour appuyer nos propos et tout, et faisons attention, faisons attention et changeons notre langage, vraiment ayons le langage du royaume des cieux. Que le Seigneur vraiment transforme notre langue et nous permet d'avoir les pensées, le langage du royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est la vengeance. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille ou un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ici, il y a différents aspects. Il y a l'aspect de vengeance. Avant de se venger, il pourrait être dent pour dent, mais le Seigneur nous dit si quelqu'un te frappe sur la joue droite, t'enlis l'autre jour. Donc, ne pas forcément chercher à se venger. Le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons le Seigneur faire notre palabre. Et là, il dit si quelqu'un te force à faire un kilomètre avec lui, fais-en deux. Quelqu'un prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Le Seigneur va prendre soin de toi. Le Seigneur va te donner l'autre vêtement. Le Seigneur va intervenir en ta faveur. Dernier passage, ça c'était en Matthieu 5, 38 à 42. Dernier passage, 43-48. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen, Amen, Amen. Donc, ce qu'on a vu, je récapitule, aujourd'hui, on a parlé de nouveaux commandements, de nouveaux ciels, nouvelles terres, nouvelles villes, nouvelles routes, nouveaux concepts, nouvelles mentalités. et vraiment, avec tout ce qu'on vient de voir, vraiment, comment résister, comment attendre et dire, non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je veux vivre, je veux vivre ma vie, je veux avancer, faire tout ce que le monde me propose. mais il y a tellement de choses extraordinaires à voir dans le Seigneur et vraiment que nous puissions vraiment nous focaliser sur lui, que nous puissions tourner nos regards sur le Seigneur et vraiment marcher avec lui. Et si tu n'as pas encore reçu, soumis ta vie au Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur, le Seigneur est là avec tout ce qu'on a partagé ensemble, que tu puisses ouvrir ton cœur, d'abord savoir te repentir, reconnaître que tu es un puissant, reconnaître que jusqu'à présent tu as fait des choix qui t'ont amené dans des problèmes, dans des difficultés, que même si tu n'as pas eu forcément de difficultés, que tu as pris des décisions mais qui n'étaient pas forcément bonnes ou qui ne plaisaient pas à Dieu, que tu puisses vraiment te repentir du fond du cœur, demander pardon au Seigneur et par la suite croire en lui, croire qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité, et vraiment décider de te soumettre à lui, de lui soumettre ta vie et recevoir cette grâce, recevoir la vie éternelle parce qu'il est dit en 1 Jean 5, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle et il est important que nous puissions avoir la vie éternelle, il est important vraiment pour toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore la vie éternelle, de recevoir Jésus dans ton cœur et de reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, vraiment, je nous encourage à continuer à marcher avec lui, à le suivre, à mettre du sérieux dans notre marche. Vous savez, les temps dans lesquels nous vivons sont des temps particuliers, vraiment des temps, vraiment spéciaux. Jésus revient très, 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 très bientôt. Oui, il y a eu tout le temps, on peut dire des temps spéciaux, des temps particuliers au fil de l'histoire, mais ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est vraiment particulier. Et vraiment, je veux nous encourager vraiment à nous attacher vraiment au Seigneur, à marcher dans la piété, vraiment, l'attachement au Seigneur, ce qu'est la piété, nous attacher véritablement au Seigneur. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment afin que le Seigneur vous comble de ses grâces, que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y a un quelconque mal, une quelconque maladie, commande à la maladie de quitter vos corps maintenant dans le nom de Jésus. Commande à tout esprit de dépression, tout esprit de découragement de vous quitter, de vous lâcher dans le nom puissant de Jésus. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...